aujourd'hui on va passer à ce qu'on appelle le DPF off et bien évidemment le GR off comment est-ce qu'on possède pour faire le DPF off et le GR off là on entre d'abord dans DA26 et au préalable vous devez d'abord enregistrer votre fichier que vous avez extrait dans la mémoire de votre calculateur puis vous allez l'installer dans votre bureau avant d'ouvrir DA26 DPF ou UGR ou DTC off une fois ouvert vous allez choisir la marque le modèle du calculateur Bosch EDC-CS C34 là on a choisi on ouvre maintenant notre fichier la Peugeot là c'est la 307 du fichier original comme vous le constatez 307 original là maintenant on va essayer de l'ouvrir donc là vous passez que ça lit le fichier puis ça off là maintenant le fichier vient de t'ouvrir là vous voyez les différents codes défaut et là vous voyez on a le DPF qui peut se mettre off le GR qui peut se mettre off le TVAR qui peut se mettre off et le flash le flash qui peut se mettre off là on va plutôt supprimer le DPF là-haut on appuie ce DPF et puis on clique OK à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça supprime le DPF dans la mémoire du calculateur parce que le fichier qu'on vient derrière enregistrer là c'est le fichier du calculateur qu'on a extrait parce qu'il faut absolument extrait le fichier du calculateur pour le mettre dans le celda 26 voire supprimer là vous voyez on écrit DPF FAP successful donc on a supprimé là on parlait dans le GR aussi on procède de la même manière le DPF FAP c'est la même chose et donc ça a fait le fichier qu'on veut supprimer alors à plusieurs reprises là aussi on constate en bas de l'équipe EGR désactivé je sais que c'est faux donc on est prêt on passe à l'enregistrement du fichier maintenant une fois qu'on enregistre un clic sans enregistrer sans enregistrer dans le fichier le nouveau fichier dont le DPF ou bien le FAP et le EGR a été supprimé et c'est ce que le nouveau fichier c'est que vous allez donc prendre allez maintenant encore réécrire dans la mémoire du calculateur soit par OBD soit par BDM donc citable en fait là on va essayer de lire le fichier dont on a eu à supprimer le FAP pour voir si véritablement ça a été supprimé là on lance dans la lecture le fichier encore qu'on a eu à supprimer pour vérifier en fait au niveau de Daven si c'est que ça a été supprimé là que l'on constate on le lance en tant que sali ok la lecture a été effectuée là vous constatez maintenant que le DPF est off ici et le EGR est off uniquement la TVA est on et avec le FAP qui est on c'est parti c'est parti c'est parti